bonjour bonjour j'espère que vous allez bien moi c'est abdel salim garba je suis espère comptable et entrepreneur initiateur de cette chaîne réussir au pays bienvenue sur la chaîne de cette chaîne c'est de vous parler d'entrepreneuriat de développement personnel et d'insertion professionnelle parce que nous sommes convaincus que le développement de l'afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent si vous êtes nouveau sur cette chaîne merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo de nous soutenir merci beaucoup à toute la communauté réussite pays si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner à nous mettre le pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et à partager massivement parce que nous sommes une communauté engagée dans le développement du continent africain alors aujourd'hui on va résumer un peu le livre le succès c'est quoi selon richard shell springboard springboard qui veut dire en français en plein donc son livre est assez intéressant parce qu'il essaye de donner une approche méthodologie pour définir le succès et la question fondamentale qui pose est ce que chacun de nous on serait capable est ce que vous seriez capable est ce que nous serions capables de définir le succès et en général si vous voulez atteindre le succès il va falloir d'abord commencer à savoir comment le définir donc le but de cette vidéo donc de son livre donc du résumé de son livre c'est de donner un peu la démarche que richard shell propose dans son livre pour pouvoir définir le succès donc dans son approche richard shell dit qu'en général les gens définissent le succès selon trois éléments le premier c'est le bonheur le deuxième c'est la réussite sociale et donc le statut social et dans la société le troisième c'est plutôt le travail ou plutôt le bonheur profond le sens du travail qui fait du sens dans votre vie donc si on prend le premier aspect le bonheur il dit en fait qu'en réalité dans le bonheur il y a trois formes de bonheur la première forme c'est l'émotion positive temporaire c'est quoi il appelle émotion positive temporaire de façon très simplifiée il dit le bonheur dans cette définition dans cette première forme de l'émotion positive temporaire c'est lorsque par exemple vous allez prendre une glace et que vous mangez prenez la glace vous savourez la glace c'est le plaisir que vous avez à savourer la glace dans l'immédiat c'est l'émotion positive temporaire donc tout sentiment de satisfaction tout sentiment de bonheur temporaire c'est l'émotion positive temporaire la deuxième forme de bonheur c'est ce qu'il appelle le sentiment positif qui peut être attaché à votre passé ou à votre futur exemple lorsque vos parents parce que tout parent vous souhaite le bonheur de son enfant tout parent souhaite que son enfant réussisse académiquement professionnellement se marie fait des en face des enfants et etc et donc ça c'est la deuxième forme de bonheur qui est le sentiment de concernant le passé donc votre vie passée et en même temps votre vie future et il dit qu'il y a une troisième forme maintenant de bonheur qui est ce qu'on appelle le bonheur profond le bonheur profond en réalité selon Richard Shell c'est en réalité le sentiment que vous avez lorsque vous faites ce que vous aimez et que en plus quand vous faites ce que vous aimez vous sentez que ça a du sens et que ça apporte de la valeur aux autres que c'est la troisième forme de bonheur qui est le sentiment profond de joie que vous pouvez avoir lorsque vous faites vraiment ce pour lequel vous êtes passionné et qu'en plus vous voyez que ça apporte de la valeur aux autres que c'est ça le bonheur profond et qu'en réalité cette troisième forme de bonheur c'est celle-là qui est beaucoup recherchée par beaucoup de gens et il dit en fait qu'en réalité il y a une quatrième forme de bonheur qui est réellement intrinsèquement liée au bonheur général et qu'il dit en fait si vous remarquez bien après par exemple un bonheur avant par exemple un bonheur temporel lorsque vous aimez vous enfin pour lui il dit quelle que soit en réalité la situation si vous voulez être heureux même si à un moment donné vous vivez le bonheur temporel le bonheur le sentiment de joie lié à votre passé ou à votre futur ou un sentiment de joie profond quelle que soit la forme de bonheur que vous vivez vous allez remarquer que en réalité le bonheur où il n'y a que des émotions positives n'existe pas parce qu'en réalité vous allez remarquer que à chaque fois que vous vivez une émotion positive il y a une émotion négative qui a précédé cette émotion positive et il dit en réalité que le bonheur profond où vous faites ce que vous aimez et pour lequel vous êtes passionné par ce que vous aimez et pour lequel vous voyez que ça a de l'impact sur les autres en réalité pour atteindre ce bonheur-là et le sentiment concernant votre passé de joie concernant votre passé et votre futur ces deux catégories, ces deux formes de bonheur-là il faut forcément passer par des émotions négatives donc il y a des moments qui vont être durs par lesquels vous êtes obligé justement de disons sacrifier le bonheur temporel pour pouvoir bénéficier du bonheur profond et du bonheur justement relatif à votre vie pour être passé et futur donc en réalité il dit la quatrième réelle forte du bonheur en réalité c'est en réalité d'apprendre à sacrifier le bonheur temporaire pour profiter du sentiment profond de joie que vous pouvez avoir plus tard et que c'est réellement cette quatrième forme de bonheur-là qui combine les émotions négatives et les émotions positives qu'on peut définir comme également le bonheur et qui peut vous permettre d'être heureux maintenant après chaque personne décide dans quelle catégorie quelle forme de bonheur en fait dans quoi il se retrouve mais il donne un cadre enfin il donne une idée ou une approche pour définir le bonheur à son niveau vous avez besoin d'un expert comptable consultez ces services sur ceficafrique.org et sur youtube réussir au pays le deuxième élément que Richard Chaise dit qu'en général les gens considèrent pour dans leur sentiment de bonheur ou dans leur succès le deuxième élément c'est le statut social, la réussite sociale il dit en général la réussite sociale, le statut social en général est intrinsèquement lié à notre environnement l'environnement dans lequel on a grandi, est lié à notre famille, est lié à nos amis, nos proches ce que les gens en général considèrent comme une réussite sociale c'est à dire avoir une voiture, être directeur, avoir un repost, un recadre, etc. ces différents niveaux là dans la société en fonction de là où vous êtes, de l'environnement où vous êtes né, de l'environnement de vos parents, etc. vont influencer vous-même votre propre définition de la réussite sociale et c'est ce qu'il dit il dit, lui ne refuse pas à ce que les gens considèrent que la réussite sociale et financière soit aussi, le succès soit défini par la réussite sociale et financière en partie mais il dit, là où vous devez faire attention, c'est que vous devez ne pas confondre l'avis des autres donc la définition des autres de ce que c'est que la réussite sociale et financière de ce que vous-même vous avez réellement, vous comprenez, vous considérez réellement comme une réussite sociale et financière pas parce que vous avez grandi dans un endroit, dans un pays, dans une ville qu'on vous a toujours dit qu'être directeur dans une entreprise, c'est ça le succès que vous devez considérer que c'est ça le succès ayez votre propre avis sur la question et définissez vous-même c'est quoi la réussite sociale et le statut social dont vous parlez et il donne un exemple en fait d'un avocat qui a fait ses études brillantes d'avocat qui a réussi, qui est devenu un associé dans un grand cabinet d'avocat qui est donc extrêmement successful donc qui avait beaucoup d'argent qui a fait toute sa carrière, machin, etc. et qui à un moment dans sa carrière il a atteint le niveau social dont on parle il a suffisamment d'argent mais il a décidé de démissionner de partir du grand cabinet hautement ou avec toutes les fonctions qu'il avait tous les privilèges pour venir travailler pour un petit cabinet un petit cabinet d'avocat et on lui a demandé mais pourquoi tu laisses un grand cabinet où tu es devenu associé tu as gravé tous les échelons de la société tout le monde considère que tu as réussi là-bas et toi tu laisses ça pour venir travailler pour un petit cabinet il dit en fait parce que en réalité tout ce qu'il a fait dans sa carrière s'assimile un peu à l'histoire de la tarte aux pommes du mangeur de tarte aux pommes et l'histoire du mangeur de tarte aux pommes il dit en fait que c'est comme si quand vous sortez de l'école on vous dit de manger des tartes aux pommes genre on vous dit on vous dit quand vous sortez de l'école on vous dit il faut quand vous rentrez à l'école on vous dit il faut faire de très brillantes études pour passer au lycée quand vous allez réussir votre concours pour entrer au lycée vous allez réussir vous serez heureux et quand vous arrivez au niveau donc quand vous faites l'école le primaire vous faites le concours vous arrivez au lycée où on vous avait promis que vous serez heureux vous n'êtes toujours pas heureux quand vous arrivez au lycée on vous dit que si vous faites de brillantes études à ce moment là vous allez réussir vous allez passer à l'université vous allez avoir un bon travail et vous serez heureux que vous faites tout ça et vous arrivez et vous n'êtes toujours pas heureux quand on vous dit que vous allez obtenir un boulot et qu'après ce boulot là vous allez pouvoir être heureux vous le faites également et que vous n'êtes toujours pas heureux que ça ne définit pas que lui il n'aime pas il n'a pas été heureux pour autant parce qu'il est arrivé associé d'un camp cabinet d'avocats que ce qui lui passionne c'est vraiment le métier d'avocat mais de le faire de façon simple et naturelle donc il faut pas que la définition des autres du statut social soit vous influencez vous sur la définition de ce que c'est que le statut social de la réussite sociale si la réussite sociale si vous vous considérez que c'est de vivre de façon simple humble sobre et modeste quel que soit le niveau d'argent que vous avez alors restez fidèle à vous même ne vous laissez pas influencer par les autres et il dit la troisième forme le troisième élément que les gens considèrent en fait troisième élément par lequel les gens peuvent définir le succès également c'est de faire un travail qui a du sens parce que en réalité pardon il y a des gens qui sont heureux parce que le travail qu'ils font pour eux a du sens il y a des gens qui définissent le succès par le sens par le plaisir qu'ils ont à travailler et en réalité il dit en fait que dans cette forme justement en fait pour ceux qui définissent le succès par justement le plaisir qu'ils ont dans le travail à faire ce qui les passionne c'est qu'en réalité ils ont combiné trois éléments fondamentaux le premier c'est que ils ont acquis des compétences d'accord qui les aident à justement apporter de la valeur aux autres ils ont acquis des compétences donc ils utilisent des compétences ils ont des compétences qui sont utiles le deuxième c'est que émotionnellement ils sont passionnés ils ont des compétences et ils sont passionnés émotionnellement ils aiment ce qu'ils font et le troisième élément c'est qu'ils apportent de la valeur aux autres donc les gens sont prêts à les payer pour leurs compétences pour leurs expériences pour leurs compétences et donc eux ils font ce qu'ils aiment ils apportent de la valeur avec des choses qu'ils ont apprises qu'ils ont acquises et ceux-là pour sauver le bonheur effectivement définissent le succès justement parce que par le plaisir qu'ils ont à travailler parce qu'ils gagnent leur vie dans quelque chose qui les passionne qui les passionne et ils disent en réalité pour atteindre le succès pour définir le succès il faut rester soi-même il faut rester soi-même il faut c'est vrai tenir compte être heureux mais être heureux c'est en réalité de prendre soin de soi de sa santé de ses proches de son avenir tout en faisant des choses qui ont de l'importance qui ont du sens donc pas forcément tenir compte uniquement du bonheur temporel mais également tenir compte du sens profond du bonheur faire des choses qui ont de l'importance deuxième chose il dit qu'il faut certes considérer que le bonheur que le succès c'est peut être effectivement considéré comme peut être lié directement à la réussite sociale certes économique et financière mais qu'il faut que cette réussite sociale et financière ne soit pas définie par l'environnement dans lequel on est mais que ce soit nous-mêmes qui définissons c'est quoi notre réussite sociale et le troisième élément il dit il faut qu'on fasse un travail qui nous fait du sens et pour qu'on fasse un travail qui nous fait du sens il faut que on ait des compétences déjà que ensuite ces compétences-là qu'on adore donc qu'on ait une passion qu'on soit passionné par ce qu'on fait et enfin que nous soyons capables d'apporter la valeur aux autres grâce à nos compétences et à notre passion et donc que les gens soient prêts à nous rémunérer donc le succès c'est de rester soi-même et chacun a sa définition du succès donc voilà un peu ce qu'il faut retenir un licencié qu'il faut retenir du résumé du livre c'est quoi le succès Springboard de Richard Shell j'espère que en termes de d'information de sens que cela vous a apporté quelque chose parce que c'est ça le plus important que cela vous apporte de la valeur que vous avez vous retrouvez d'une façon d'une autre justement dans ce partage de Richard Shell et n'hésitez pas à lire le livre parce que c'est toujours des livres qui vous permettent de vous remettre en question sur justement votre entourage sur vous-même sur votre définition du succès du développement personnel et qui vous permettent de vous construire progressivement petit à petit n'hésitez pas à regarder les autres vidéos elle peut vous apporter également énormément de valeur parce qu'on fait énormément de résumés sur cette chaîne n'hésitez pas à regarder les résumés des autres vidéos des autres livres que nous avons déjà fait et j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à nous mettre le pouce bleu à vous abonner abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et activez la cloche de notification pour également ne pas rater les nouvelles vidéos qui arrivent parce qu'il y a de très belles surprises qui arrivent encore et réussir au pays est donc en constante évolution nous sommes dans l'innovation permanente nous sommes convaincus que ce n'est que comme ça dans le mouvement qui a eu progrès nous sommes convaincus que c'est en se bougeant qu'on peut réussir au pays et donc n'hésitez pas à vous abonner à soutenir la chaîne à nous mettre le pouce bleu merci beaucoup pour la communauté qui nous soutient nous sommes déjà 600 abonnés merci beaucoup vraiment et nous sommes contents nous sommes heureux de voir que même si nous sommes pas encore majoritaires nous sommes 600 personnes à croire que l'Afrique ne peut se développer que par sa jeunesse et nous restons convaincus qu'ensemble on ira très 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 loin par la grâce de Dieu et on se dit à très bientôt portez vous bien ciao ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt